Sensibiliser les jeunes à la discrimination sexiste en entreprise, c'est l'objectif de l'ESDES, l'école de commerce de Lyon. Aujourd'hui, les étudiants mais aussi les personnels ont pu se confronter à une situation de harcèlement grâce à la réalité virtuelle. Elodie Jolie. La réalité virtuelle au service de la sensibilisation au sexisme. Vous êtes enceinte ? C'est formidable. Vous nous rapportez un petit café ? Une mise en situation réaliste avec un scénario simple. On incarne une jeune femme qui tombe enceinte dans son institution et qui va être victime de différentes formes de sexisme de la part de différentes personnes. L'expérience est séparée en deux parties, donc cette expérience où vous incarnez cette collaboratrice et ensuite une partie module de formation dans laquelle vous allez pouvoir répondre à des questionnaires et on va aussi en profiter pour vous informer. Une initiative pédagogique qui donne les armes pour reconnaître et réagir à d'éventuelles futures attaques. Il y a des choses que je ne connaissais pas forcément, par exemple les pénalités suite à un harcèlement. Là, on nous a un peu donné les solutions, donc en parler, bien sûr, responsables hiérarchiques, les conséquences que ça peut avoir et tout ça. Dans cette école qui forme du futur manager, on cherche à prévenir la discrimination sexiste pour que les cadres de demain sachent comment réagir. Le sexisme est une discrimination qui touche la moitié de l'humanité, c'est peut-être la première à laquelle il faut s'attaquer. Et particulièrement dans une école de commerce, on va chercher à sensibiliser nos étudiants qui vont devenir des managers parce qu'effectivement on peut sanctionner des pratiques sexistes, mais on pense que sensibiliser est une meilleure réponse. Il ne reste plus qu'à appliquer ces principes de respect pour qu'ils passent du virtuel à la réalité.